Salut tout le monde, vidéo rapide, donc pour parler de la bande-annonce qu'on a eu de... Akando, Akanto, donc le prochain Disney, pas Pixar, il me semble qu'il va arriver, et comme vous êtes 2-3 à m'avoir demandé, et je sais que dans la journée ça allait continuer, je le fais rapidement, donc déjà, l'univers a l'air vachement sympa, allez le voir, parce que sinon vous allez comprendre cette vidéo, l'univers a l'air vachement sympa, mais encore une fois, du déjà vu, j'ai vu dans les commentaires de Disney, de la bande-annonce, qu'on dirait que c'est dans l'univers de Coco, mais c'est pas parce que c'est dans les pays qui ressemblent au Mexique, il me semble même pas avoir compris dans quel pays c'était, d'ailleurs Coco c'était Disney-Pixar, là c'est que Disney, ça veut pas dire que ce sera dans le même univers, après c'est sûr que voilà, Disney est revenu dans un, dans quelque chose, où Disney et Pixar, où ils veulent nous faire voyager, un peu comme avec Lucas, comme avec Lucas, Coco, même avec En Avant, on voyage beaucoup plus, contrairement à des films comme La Reine des Neiges et Réponse, ou même si voilà, on est dans un truc médiéval, fantastique, voilà, on a pas l'impression d'être dépaysé, donc on verra bien ce que va donner celui-là, il a l'air d'avoir des musiques faites par quelqu'un ou un groupe spécial, j'ai vu l'avant l'annonce que deux fois, et il me semble bien que c'était précisé avec les musiques d'eux, donc à voir, ça peut être intéressant, et donc il s'agit apparemment d'une famille, au départ je pensais que c'était une ville entière, mais apparemment c'est une famille qui ont tous des super pouvoirs, un peu comme la famille Adams, mais version joyeuse, on va dire, où il y a les parents, j'ai pas cru voir, à moins qu'ils fassent plus jeunes que ce qu'on pense, en tout cas il y a une femme qui a une force surhumaine, il y a un petit garçon qui peut parler aux animaux, il y a un ado qui peut changer de forme et prendre la forme des gens, il y a une grande fille, alors est-ce que c'est la mère ou est-ce que c'est une grande sœur qui a le pouvoir de faire apparaître des roses et faire sortir des pétales de ses mains, je ne sais pas, et on voit qu'on a vu une autre petite fille, mais on voit juste qu'elle tombe d'escalier, enfin j'ai pas l'impression qu'elle ait des pouvoirs spécifiques, à moins que la maison soit ensorcelée aussi, j'en sais rien, et bien sûr on a donc la personnage principale qui s'appelle Mirabelle, et ça me fait rire qu'elle s'appelle Mirabelle parce que c'est un nom que je donne à toutes les femmes dont j'ai oublié, non, je dis ouais la Mirabelle là, donc du coup c'est rigolo, et qui n'a pas de pouvoir, alors vous allez pas me dire que le scénario paraît très inédit, on sait très bien tous que la morale ça va être, c'est pas parce qu'on n'a pas de pouvoir, c'est pas parce qu'on est, qu'on paraît banal, qu'on l'est, enfin voilà, franchement, après on sait pas, ça a pas l'air d'être un film où il va y avoir un gros méchant, sauf s'il y a un autre personnage avec des pouvoirs qui veut, on sait pas, dans une bande annonce on peut pas deviner, mais en tout cas l'univers donne envie, la musique donne envie d'ensouiller, enfin ça a l'air sympa, mais le speech qu'on nous met, moi franchement ne m'intéresse pas, mis à part l'univers, pour l'instant le scénario, enfin ce qui va se passer m'intéresse pas trop, parce qu'on sait très bien que soit Mirabelle va avoir des pouvoirs à la fin, on a tous pensé, enfin beaucoup de gens ont pensé qu'Anna à la fin de la Reine des Neiges aurait un pouvoir aussi comme Elsa, ça a pas été le cas, et ça embâche pas qu'Anna est la vraie héroïne du film, donc voilà, vous voyez, ça sera pas nouveau qu'un personnage comme Mirabelle pourra être aussi important, aussi impressionnant que ses frères et soeurs, en sachant que voilà, enfin voilà, pour mon avis, je peux rien dire de plus, j'en suis désolé, mais au moins, vous savez mon avis, on surveillera s'il y a d'autres bandes annonces, s'il y a une évolution ensemble, et contrairement aux anciens Disney, je vais essayer de bien suivre ce film et vous faire une petite vidéo à chaque fois, si ça vous dit, pour qu'on voit la différence entre un film dont j'avais pas entendu parler, comme Lucas, et un film comme celui-là, où je vais essayer de suivre son actualité, parce que j'en avais pas entendu parler du tout, je ne sais pas vous, mais voilà, la bande annonce est tombée comme ça, et elle est tombée dans toutes les langues en un seul coup, je sais que ça s'est déjà fait, mais Lucas, pour moi, était tombé de nulle part, Saul pratiquement aussi, donc voilà, à voir, dites-moi en commentaire, vous, ce que ça vous inspire, et oui, vous allez tous me dire que vous avez tous envie de le voir et tout ça, mais soyez objectifs, s'il vous plaît, rendez-vous compte que pour l'instant, un personnage qui n'a pas de pouvoir dans une famille qui en a, on nous vend des super pouvoirs, parce que tout de suite, ça fait rêver, c'est, vous voyez, une femme qui fait sortir des pétales et tout, toutes les petites filles vont être folles de ce personnage, c'est obligé, comme pour Elsa, donc, et voilà, pareil, on ne nous met pas un homme qui a des super pouvoirs, mais une femme qui a des, enfin, une super force, donc voilà, ça change un peu des clichés, donc à voir ce que ça va donner, la musique, en tout cas, tout ça, enfin, tout l'univers a l'air sympa, déjà, même si oui, ça va être du déjà-vu, parce qu'entre Lucas, Coco, cet univers un peu mexicain, un peu, je n'ai pas envie de dire, elle dit Adelos Muertos, mais vous voyez, les pays où il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs, et bien, pour moi, ça ne va pas, ça ne va pas me dépayser de ces derniers temps, on va dire, ça va me dépayser de chez moi, je suis à la montagne, mais ça ne va pas me dépayser des derniers films, donc voilà, j'ai beaucoup trop parlé, on se retrouve bientôt en commentaire ou dans une prochaine vidéo, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz